Ils vont par exemple revendiquer, invoquer le féminisme pour légitimer le port du voile. On va invoquer ou invoquer la laïcité pour légitimer des revendications religieuses. Ou on va invoquer l'universalisme pour légitimer le communautarisme. Et donc finalement on se retrouve devant cette situation totalement paradoxale. Et donc je vous encourage à lire un livre qui a été écrit par Stéphanie Rosa, qui s'appelle « La gauche contre les lumières ». Et qui finalement nous explique que ce mouvement-là remonte à peu près aux années 70, au moment justement de tout le mouvement décolonial. Je vais essayer de citer un petit peu ce qu'elle dit, ou en tout cas de la paraphraser, où elle nous dit que depuis les années 70, les questions de discrimination raciale et sexuelle sont progressivement devenues des champs de bataille, d'où fuzent des accusations extrêmement graves contre les courants universalistes. Elle nous dit que des antiracistes, des féminismes décoloniaux, postcoloniaux, intersectionnels, voire islamiques ont vu le jour, soulignant la nécessité de distinguer les courants traditionnels ou plutôt de rompre radicalement avec eux. Donc tous les mouvements antiracistes traditionnels, en réalité, sont presque accusés de racisme. Que ce soit le MRAP, SOS Racisme ou même la LICRA, on va leur faire le procès, justement, en voulant lutter contre le racisme, mais finalement de proférer une nouvelle forme de racisme. Dans le meilleur des cas, on va considérer que ces organisations sont impuissantes à prendre en compte des spécificités de certaines situations d'oppression. Et c'est comme ça qu'est née l'intersectionnalité ou le féminisme intersectionnel, par exemple, qui prétend mettre en lumière la situation spécifique des femmes noires américaines, en montrant que, pour ces dernières, le fait d'être à l'intersection de deux systèmes d'oppression, être femme, être noire, nécessite une analyse et des réponses que d'autres, qui n'ont pas ces deux caractéristiques-là, ne peuvent pas comprendre. Le féminisme blanc ne peut pas comprendre le féminisme noir. Et donc, finalement, à partir de là, on ne peut plus rien faire, parce qu'on peut multiplier les critères comme ça et personne ne comprendra personne. Puisque nous, on est tous spécifiques, alors on peut inventer, effectivement, la couleur, la taille. Je peux aussi être considéré dans ce côté-là comme étant particulièrement sensible à ce sujet-là, parce que, comme Xavier Laurence Elvador qui nous a quittés, on a à peu près le même critère sur ce côté-là. Et finalement, on n'en finira plus et personne ne peut comprendre la discrimination que d'autres peuvent éventuellement vivre. Donc, j'en rigole un petit peu ou j'en souris, mais à un moment donné, où, en France, dans notre pays, un professeur d'histoire est tué dans la rue, ces mouvements-là prétendent que la langue, l'histoire, la société, sont des choses sexistes, racistes, qui doivent être combattues. Et à partir de ce moment-là, c'est toutes les valeurs de la République qui sont remises en cause. Et donc, finalement, toutes ces conceptions-là, totalement simplistes, je pense que vous allez en convenir avec moi, vont aiguiser dans notre pays des antagonismes, alors que, précisément, tout le monde cherche à lutter contre cela. Donc, ce nouveau crédo décolonial, qui ensuite a trouvé des échos importants avec les réseaux sociaux, se répand contre quiconque n'adopte pas ces vues. Et donc, finalement, ça revient à ce que Norman Ajary disait, casser la République en deux. Et on pourrait même, d'ailleurs, dire qu'elle est cassée en beaucoup plus que deux parties. Et elle s'ajoute à ça, dans notre pays spécifiquement, toutes les divisions spécifiques liées à la laïcité, avec tout le détournement dont on peut parler. Et alors, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'observatoire de la laïcité, enfin, de feu, l'observatoire de la laïcité, qui, précisément, a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas agir pour la laïcité dans notre pays. Et j'ai pu en parler personnellement et directement, et à plusieurs reprises, avec Jean-Louis Bianco, et notre désaccord est total là-dessus. Je ne parle même pas de Nicolas Cadenne, parce que c'est encore autrefois. Et donc, finalement, aujourd'hui, les militants laïcs, j'ai même presque moins envie de dire que le mot militant et laïc, c'est le mot un peu étrange, parce que normalement, on doit tous être laïcs, en tout cas dans notre pays. Mais en tout cas, on est assimilés à des extrémistes, notamment à la droite ou à l'extrême droite. En tout cas, beaucoup de personnes considèrent qu'aujourd'hui, les gens qui se battent pour la laïcité sont considérés comme étant de droite ou d'extrême droite. Alors moi, c'est mon cas, moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir quelqu'un de plus extrémiste de droite que moi en France. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu prétendre, et à de nombreuses reprises. Et donc, finalement, on a créé, en faisant cela, en déplaçant le curseur de la laïcité de la gauche, d'où elle est née quand même, quand on regarde bien l'histoire de la laïcité dans notre pays, c'est la gauche qui l'a toujours portée, en tout cas depuis le siècle des Lumières. Toutes les grandes lois laïques, elles ont été portées par des gouvernements de gauche. Et aujourd'hui, si la gauche parle de laïcité, on est considérés comme étant des gens de droite, voire d'extrême droite. On a donné quand même, à un moment donné, un problème de curseur. Considérer que la droite est laïque, il y a sûrement des gens de droite qui le sont, bien évidemment, tout le républicain l'est, ce n'est pas du tout la question, sauf que le mouvement politique de droite s'est toujours battu contre la laïcité. Je vous rappelle d'ailleurs, même dans les années 80, en 84, toutes les manifestations contre les lois Savary, c'était la droite qui était dans la rue, contre une loi laïque, et c'était la gauche qui la défendait. Plus récemment d'ailleurs, quand on regarde le mouvement La Manif pour tous, où on essaie de mettre en place une loi républicaine, c'est la droite avec l'Église qui se présente dans la rue contre une partie de la gauche. En tout cas, la laïcité, traditionnellement, elle est portée par la gauche. Et finalement, aujourd'hui, être laïque, c'est être d'extrême droite. Et donc, ça pose vraiment un problème, parce qu'en parallèle de ça, cette nouvelle droite, cette nouvelle extrême droite, elle va mettre en avant ce séparatisme justement auquel on veut lutter, ce qu'on pourrait même d'ailleurs appeler l'ethno-différentialisme. On parle depuis ce matin de Zemmour, et on voit bien à quel point c'est un petit peu le crédo qu'aujourd'hui, lui, il essaye de mettre en place. Et c'est ce qui, à mon avis, est vraiment dangereux, voire pernicieux, et il ne faut certainement pas laisser les extrêmes s'emparer de cela. Et donc, finalement, c'est bien la République entière qui doit réagir et qui doit se saisir de ce sujet-là. Et moi, je voudrais parler dans un second temps, donc maintenant, de la situation spécifique au sein des universités, puisqu'effectivement, c'est un domaine que je connais bien. Si on regarde bien un petit peu l'histoire de l'université française, depuis le XIIe siècle, cette université, eh bien, elle œuvre pour l'universalisme. Aujourd'hui, l'université de la Sorbonne, qui a été inventée par M. Sorbonne, il avait un objectif, M. Sorbonne, c'était de rendre l'université accessible à tout le monde, et surtout à des personnes qui, à l'époque, n'y avaient pas accès. Donc, j'ai envie de dire, avant l'heure, il veut rendre le savoir accessible à tous. Avant l'invention de l'encyclopédie, il veut que le savoir soit accessible à tout le monde. Alors, la Sorbonne est venue un peu plus évitiste depuis, mais à l'époque, le rôle de la Sorbonne, c'était bien celui-là. Donc, au nom de cet universalisme, j'ai presque envie de dire, avant le siècle des Lumières, eh bien, l'université française œuvre pour que les fondements de tous ces enseignements soient accessibles à tous. Et donc, finalement, c'est ce modèle universel de l'université française qui va aussi inspirer un certain nombre de chercheurs par la suite et de philosophes des Lumières, d'ailleurs. Or, depuis un certain nombre d'années, eh bien, l'université française est placée au cœur des combats pour la défense de la République. Quand on regarde bien, et justement, je salue notre ami de la LICRA ici présent, mais Mario Stasi avait fait, à un moment donné, un petit inventaire, Mario Stasi, c'est le président de la LICRA, sur des détournements au sein des universités ou l'emprise des extrémistes au sein des universités. Donc, vous voyez qu'en 2016, à Sciences Po Paris, eh bien, l'association du Front National, à l'époque en tout cas, crée une section de Jean Moulin. Donc, le Front National récupère Jean Moulin pour créer une section locale. À Lyon 2, un colloque consacré à l'islamophobie se propose de réunir pour les représenter eh bien, tout ce que la capitale des Gaules a de représentants d'officines communautaristes et de milieux fondamentalistes. À Limoges, on va inviter Houria Boudjellat, qui est la parole du Parti des Indigènes de la République, pour parler de racialisme. Et pendant toute cette conférence, elle ne fera finalement que de dire du mal des Juifs. Mais tout ça, ça ne pose pas de problème, apparemment. Ou encore, à l'ENS de Lyon également, eh bien, lorsque la présidence organise elle-même un séminaire classe, genre, race. Alors finalement, à la limite, pourquoi pas, j'ai envie de dire, à l'université, on peut tout dire, à l'université, on peut parler de tout. S'il y a bien un lieu où normalement, on ne devrait pas avoir peur de pouvoir parler de tous les sujets, c'est bien celui-là. Et moi, en tant que tel, ce matin, je le disais lors de mon intervention, la recherche est libre en France et ça ne pose pas plus de problèmes, finalement, que la recherche puisse continuer à être libre. Le problème, c'est que c'est lorsque l'on fait appel dans les universités à des personnes qui ne sont pas des chercheurs pour parler de ces sujets-là. Et moi, je veux bien que les chercheurs viennent parler d'un certain nombre de sujets. Le problème, c'est quand on confond l'estrade d'un amphithéâtre avec la tribune d'un meeting politique. Et les deux ne sont pas liés et pourtant, depuis quelques années, eh bien, les deux sont liés. Alors, ce n'est pas nouveau que les extrémistes cherchent à s'implanter dans les universités. Aujourd'hui, on peut parler du Parti des Indigènes des Républiques qui multiplie les conférences dans beaucoup d'universités. Dans les années 80, rappelez-vous quand même toutes les théories révisionnistes de Faurisson, notamment à Lyon, qui cherchaient justement à créer même des chaires et à y faire des enseignements. Donc, les extrémistes ont toujours cherché à rentrer dans les universités. Donc, le problème, c'est quand justement on y rentre pour pouvoir y prêcher la haine, le racisme, l'antisémitisme, le séparatisme. Donc, finalement, l'université est une fois de plus, j'ai envie de dire, une fois de plus au tournant de son histoire. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que notre université fera demain ? Comment est-ce que l'on finalement va réagir ? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques, et c'est aussi ce que je dis ce matin, se cachent derrière une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, c'est-à-dire l'autonomie des universités. L'autonomie des universités, les présidents d'universités font un petit peu ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, on recrute qui ? Au sein des universités, les élections des conseils d'administration, les élections des présidents, les commissions de recrutement, tout ça, c'est confié aux universitaires. Voilà, donc le recrutement aussi de vacataires, d'allocataires de bourse. Et finalement, toutes ces personnes-là qui rentrent dans les universités, eh bien, sont obligées de rentrer dans le rang, finalement, parce que sans ça, il y a des phénomènes de censure, d'intimidation, de discrimination politique. Et on va créer donc des clivages inédits, on va forcer des gens universitaires à s'aligner sur des nouveaux mandarins, faute, sous peine, de ne jamais obtenir de poste. Donc finalement, ça pose le problème non négligeable du recrutement des professeurs du secondaire. Parce qu'il ne faut pas croire que le problème de l'université, ce n'est que le problème de l'université. C'est au sein des universités qu'on va former ceux qui, demain, enseigneront dans le lycée. L'agrégation, le CAPES, toutes ces formations-là se font avec des personnes qui sont aujourd'hui au sein des universités. Un étudiant de 2021, c'est un professeur certifié de 2025. Et s'il est formé avec toutes ces théories indigénistes, on n'imagine pas ce que demain, il fera auprès de nos enfants dans les lycées ou dans les collèges. Donc finalement, le rôle de l'université, normalement, devrait être de se baser sur des recherches académiques reconnues en temps et notamment reconnues par des universitaires. Voilà. Donc du coup, l'université française, ça je vais vous le dire, j'essaie de même temps de... Parce que je ne sais pas où je suis au niveau du temps, moi. Je gère pas le temps. je vais essayer peut-être du coup d'aller là. Donc je pense que une des solutions, évidemment, c'est de pouvoir, dans un premier temps, rétablir l'esprit des lumières au sein de nos universités. Et je sais que je vais me mettre beaucoup d'universitaires à dos, mais je pense que il ne faut surtout pas confier l'avenir des universités aux universitaires. Ils ne sont pas suffisamment sérieux en réalité. Et je pense que l'autonomie des universités telle qu'on l'a inventée doit être remise en cause. Normalement, au sein des universités françaises, il y a l'obligation de nommer des référents de laïcité. Dans la plupart des universités, c'est pas fait. Dans quelques universités, c'est fait. Dans d'autres universités, et bien comme le mot laïcité est clivant et qu'il peut prêter à opposition, et bien on va inventer un autre terme. Alors on va dire référent, lutte contre l'identité, discrimination. Voilà. Et donc il n'y aura pas de référent de laïcité, mais ce sera le référent lutte contre les discriminations qui éventuellement va traiter les sujets liés à la laïcité. Le problème, c'est que ce sont les présidents de l'université qui nomment les référents de laïcité eux-mêmes. Donc autant vous dire qu'ils vont nommer des gens qui justement sont tous des vrais méditants de la laïcité. Alors si on fait un peu le parallèle entre ça et l'aspect financier, aujourd'hui dans nos universités, il y a des agents comptables. Ça n'a rien à voir. Mais les agents comptables sont nommés par le ministère de l'économie et des finances. Donc lorsqu'il s'agit de gérer de l'argent, l'État finalement est présente dans la nomination au sein des universités. On va nommer un agent comptable qui vient du ministère de l'économie et des finances et qui ne vient surtout pas du ministère de l'enseignement supérieur. Eh bien moi je souhaite que les référents laïcités dans les universités ne soient pas nommés par les présidents de l'université mais nommés eh bien par le ministère de l'enseignement supérieur qui du coup va pouvoir enfin reprendre la main au moins sur ce sujet-là au sein des universités françaises. Je pense que l'ensemble des citoyens que nous sommes eh bien doit s'intéresser à ce qui se passe dans les universités. Ce qui se passe dans les universités c'est votre problème autant que le mien autant que le nôtre. C'est le problème de toute la société française parce que l'université c'est la clé de route des cadres de demain des enseignants de demain des chercheurs de demain des dirigeants et des politiques de demain. C'est donc l'ensemble de la République qui doit retrousser ses manches pour pouvoir modifier le fonctionnement de l'université comme à l'époque finalement de Descartes, Boudreau, d'Alembert ou de Montesquieu. C'est grâce à une université forte et rayonnante que demain nous y arriverons. si on ne fait rien en se cachant donc comme je viens de dire devant la prétendue autonomie des universités et bien les militants du décolonialisme de l'intersectionnalité seront libres de pouvoir poursuivre leur entreprise d'accaparement de l'université au gré des politiques locales soi-disant sous couvert de pseudo besoins territoriaux qui sont en réalité des besoins politiques ou des réalités politiques et c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement implanter des filières soi-disant innovantes mais qui en réalité seront surtout des filières cherchant à former de nouveaux indigénistes. Et donc c'est ce que je vous disais et bien il ne faut pas laisser seuls les universitaires s'intéresser à ce sujet-là. Donc finalement on regarde tout ce que on vient de voir depuis ce matin de ce que je viens de vous dire également on est devant une situation paradoxale voire même décourageante où les militants de l'antiracisme les féministes universalistes les laïcs convaincus et bien se retrouvent en fait être accusés d'être les complices voire les porteurs d'un patriarcat colonialiste. Or contrairement à ces pseudo-militants c'est comme ça que je les appelle ils n'ont pas de contents nous et bien on combat pour ces valeurs et notamment pour la question du racisme et du sexisme depuis des années et on y combat vraiment. Et donc moi je voudrais juste terminer parce que je suis convaincu que la plupart des personnes vont scruter nos débats de ce jour donc prévenir l'ensemble de ces militants indigénistes intersectionnalistes ou wokistes voilà parce que c'est un terme qu'on va d'ailleurs je crois être traité juste après donc je voudrais juste quand même les prévenir que nous on continuera ce combat pour les vraies valeurs de la république parce que la république depuis la révolution française elle est une et indivisible et que c'est pas eux qui vont réussir à la casser en deux je vous remercie applaudissements Merci.